Monsieur le Président, Excellences, chers amis du Liban, Je salue cette initiative du Président Macron et je souligne notre engagement à réaliser les objectifs de cette conférence et à soutenir le peuple libanais. Nous le faisons dans le contexte d'une région en pleine tourmente et d'un Liban totalement bouleversé. L'année écoulée a été marquée par des échanges de tirs quotidiens de part et d'autre de la ligne bleue. Nous sommes gravement préoccupés par la sécurité et le bien-être des civils des deux côtés de la ligne bleue, mais il faut reconnaître que le conflit a récemment pris une toute autre nature et dimension. Chaque jour qui passe ne fait qu'aggraver la misère et la souffrance du peuple libanais. Depuis octobre dernier, plus de 2300 personnes ont été tuées au Liban et au moins 50 en Israël et dans le Golan occupé par Israël. Plus de la moitié des décès au Liban sont survenus depuis l'escalade dramatique des frappes israéliennes le 23 septembre. Un grand nombre de personnes tuées étaient des enfants et des femmes. Plus de 1,2 million de personnes ont été déplacées ou affectées au Liban. Et au cours de la dernière année, plus de 60 000 personnes ont été déplacées en Israël et dans le Golan occupé par Israël. Nous observons des bombardements aériens intenses et continus menés par Israël dans les zones densément peuplées du Liban, y compris Beyrouth, et des incursions terrestres à travers la ligne bleue, ainsi que des attaques continues de missiles, de drones et de roquettes de Hezbollah vers Israël. Un cesseur de feu immédiat est nécessaire, accompagné de mesures significatives vers la pleine mise en œuvre des résolutions 1559 et 1701 du Conseil de sécurité. La souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les pays doivent être respectées. Les civils doivent être protégés. Les infrastructures civiles ne doivent pas être prises pour cibles. Les obligations en vertu des droits internationaux doivent être respectées. J'exhorte les amis du Liban à soutenir les efforts humanitaires en cours, notamment en finançant rapidement l'appel éclair pour le Liban. J'appelle les dirigeants libanais à prendre des mesures résolues pour assurer le bon fonctionnement des institutions d'État afin de relever les défis politiques et sécuritaires urgentes du pays. Et j'encourage les partenaires à renforcer leur soutien à ces institutions étatiques, y compris les forces d'armée libanaises, qui sont une composante vitale dans la construction d'un avenir sûr et pacifique. Je salue les femmes et les hommes courageux de notre force de maintien de la paix au Liban, la finule, et la famille des Nations Unies dans tout le pays qui s'efforcent de remplir leur mandat dans des conditions si difficiles. Soyons clairs, les attaques contre les casques bleus de l'ONU sont totalement inacceptables. Elles sont contraires aux droits internationaux, contraires aux droits internationaux humanitaires, et peuvent constituer un crime de guerre. Je rends également hommage aux travailleurs humanitaires qui s'efforcent de venir en aide à des populations en détresse. Excellence, nous savons que ce qui se passe aujourd'hui au Liban n'est pas un phénomène isolé. Nous avons connu les abominables attaques terroristes du Hamas le 7 octobre et l'enlèvement des otages. Depuis, les opérations militaires israéliennes à Gaza ont causé des morts et des destructions à une vitesse et à une échelle dépassant tout ce que j'ai connu durant mes années en tant que secrétaire général. Nous en avons vu les conséquences en Syrie, en Irak, au Yémen. Aujourd'hui, nous venons la menace croissante d'une conflagration majeure entre Israël et l'Iran qui bouleverserait toute la région. Nous avons besoin d'un cessez-le-feu au Liban, tout comme nous avons besoin d'un cessez-le-feu à Gaza et de la libération immédiate de tous les otages. Escalade après escalade, la situation devient chaque jour plus inimaginable pour les populations de la région, y compris pour le peuple libanais qui est au cœur de la réunion d'aujourd'hui. Montrons notre solidarité, agissons pour soulager les souffrances et faire avancer la paix. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada